Je mets ça parce que tu remarquais tout à l'heure très justement que c'était moche. Si, il tombe. Bah il tombera, c'est quasiment sûr. Oh ben dis, maga, maga ! Et alors, si ça tombe, alors truc de dingue, mais tu fais deux pompes. Bonsoir, chers amis, comment allez-vous ? J'ai aimé cette mélodie. Oh, quand ça fait ça, c'est tellement bien. Quand ça fait ça, c'est tellement bien, t'es pas d'accord ? C'est pas hyper satisfaisant ? Bonsoir ! Est-ce que tu vas mâcher ça dans mon oreille pendant qu'on fait l'impro ? Très peu probable. Ok. Est-ce que vous vous rappelez le... Oh ! Est-ce que vous vous souvenez le principe de la carte blanche ? On met une caméra dans des endroits avec de la populace et nous on se cache à côté et vous avez la parole, la parole à la plèbe, la parole au peuple. Ce concept nous a donné l'idée de faire ce qui va se passer aujourd'hui, mais en plus ça a été couplé avec... Quand on avait fait les Cantigny avec Jérôme Niel, on avait laissé une caméra traîner dans le lycée et les jeunes venaient parler à cette caméra. Les deux couplets donnent cette vidéo. La carte blanche au lycée de... Alors c'est pas lycée de France, hein. On est allé voir, et ça je suis très content, on est allé voir au Canada, au Maghreb, je crois qu'il y a du Maroc et tout, la francophonie ! La francophonie ! Qu'est-ce que ça donne si vous, les lycéens, vous avez la parole devant des millions d'abonnés ? Qu'est-ce que vous avez à dire ? On a donc laissé traîner nos caméras dans plein de lycées, donc de la francophonie, on a récupéré des images, on a un peu trié, enfin pas nous, notre équipe a déjà trié, et on va y réagir maintenant, on a trop hâte de savoir ce que vous avez à dire, à nous dire ou à dire aux gens, aux peuples, à la vie, au monde. Avant de commencer évidemment, les fruits, car c'est un réact, les fruits du réact, c'est pas que la télé-réalité, et surtout merci à tous les lycées qui ont joué le jeu. Je sais pas comment ça a été pour vous, mais en tout cas l'expérience a l'air déjà agréable. Découvrons-le ensemble, c'est parti. Ouh la 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 ! Comment on appelle un mec qui est un super acteur, et qui est très concerné par tous les pays qui parlent français ? James Francophonie. Bravo ! T'as marre, tu l'avais ? Qu'on appelle une chanteuse, qui est une super chanteuse, et qui est dans une espèce de cynisme quand elle prend la parole. Ah oui, Véronique, non, Ironique Sanson ? Ironique Sanson ? Ouais, ouais, ouais. T'as marre, non ? Cynisme Dion. Oh, cynisme Dion, elle est bien aussi ! Allez, c'est parti, on commence par le lycée régional Stendhal. Oh, je sens que, oh, j'en sais rien. D'ailleurs Stendhal, qu'est-ce qu'il a écrit ? Le rouge et le vert. Nouvelle Aquitaine à Guillon. Bonjour, je m'appelle Malak Lawani, j'ai 16 ans et je suis en classe de première. Je fais partie de la génération Z, une génération un peu nouvelle, qu'on considère un peu comme flémarde et superficielle, mais ce n'est pas réellement le cas. On n'est pas à plaindre, mais on n'est pas en vie non plus. Quand on voit que dans la télé-réalité, des gens touchent des sommes astronomiques sans avoir fait des études supérieures ou même n'ont pas le bac, on se dit qu'il y a la facilité, que pour 4 ans d'études supérieures et qu'on n'a pas un bon salaire, un métier qu'on n'aime pas, on voit que c'est pas la vie de rêve. Du coup, on se dit, en plus de ça, la télé-réalité, ils font du dropshipping sur des jeunes qui sont perdus, il y a 60% de jeunes dont des mineurs sont touchés par le dropshipping, alors qu'il y a l'état de la France actuelle qui est en pénurie essentielle. À l'Assemblée nationale, je veux te voir. Je te vois, je t'imagine, et d'ailleurs on peut le mettre en image, ça exactement, devant tous les députés. Tu es une députée, tu es une magistrate. Il y a 60% de jeunes dont des mineurs sont touchés par le dropshipping. Tu nous as ambiancés direct en... C'est bien, elle nous a mis dans le bas. Merci. Au revoir. Au revoir. Je lui dis au revoir, promdug. J'aime pas que tu partes. Non, mais très agréable, très social, avec un vrai discours. C'est un discours qui est quand même bien construit. Franchement, à cet âge-là, moi j'avais pas un discours construit comme ça, pas du tout, du tout. Pas grand-chose. Non, non, on est plus tous aujourd'hui non plus. Si, si, ça va. Non mais nous, à 16-17 ans, tu me mets devant une caméra, qu'est-ce qu'on aurait dit nous ? On aurait fait des gags. On aurait fait... Ouais, ouais. Aude à Carlito, je suis ici pour éloger ta calvitie que je vois briller depuis ici. Tant éclatante, satisfaisante et enchantante, c'est celle-ci qui te rend si charmante. C'est pas le bon. Le bon, c'est... Merci. Bravo. Merci, Grim Cujon. Il est trop mignon, il s'est mis en StarCop pour le... C'est... Franchement, je comprends. Oui, mais tu l'as fait. Moi, je me dis, c'est un moment, bah vas-y, une costard, tu vois, je sais pas... Mais quelle calvitie ? Quelle calvitie ? Il parle d'une calvitie potentielle qui pourrait arriver du... Attends, 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 t'es chou, t'as les yeux qui brillent, ça fait plaisir. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Oui, mais c'est clair. Il y a un truc qui m'échappe, c'est dommage de venir et de... et de se tromper. Il faut leur dire, on va pas juste être là, bravo tout le monde. Concentre-toi. Mais voilà, faut se concentrer. Personne n'a de calvasse. Actuellement, je suis en terminale, donc j'ai le bac dans environ 5 à 6 mois. Et les profs nous rabâchent énormément, énormément, énormément que le bac, c'est important. Ils nous valorisent pas pour nos compétences. On est plus souvent dénigrés pour le travail qu'on fait que quand on est fort dans certaines matières, on va pas le mettre en avant. Ouais, parce qu'il y a pour les profs, mais il y a aussi pour les parents qui mettent vachement de pression scolaire, pour ce qui est des notes, 600 en dessous de 10, c'est pas bien. Aussi par rapport aux autres pays, on est 30% plus en cours que les scandinaves. 8h-18h, c'est 8h-18h, c'est super long. Ah oui, c'est vénère. Bon déjà, merci les filles. Il y a beaucoup de choses à dire. On vous aime, c'est incroyable. Je commence ? Non, je commence. Vas-y, je commence. En fait, le truc... Non, mais parce que sur l'école, je sais que toi et moi, on est assez d'accord. Mais avant ça ! Qu'est-ce qu'on ressent ce que vous dites déjà les filles ? Oui, on le ressent à 100%. Et d'ailleurs, nous, notre exutoire, c'était l'humour et la musique. Avant de parler de l'école et du système, j'ai besoin de parler des profs. J'adore les profs. J'ai longtemps voulu être prof. J'ai besoin de dire, ils sont contraints par un programme. Faut toujours se rappeler, et ça m'en fout moi. Tu sais, il y a un programme scolaire qui est obligatoire pour les élèves, du coup, mais pour les profs. Même s'il faut une ligne de conduite, c'est incroyablement fermé, tu vois, quasiment dictatorial. Ça doit être ça, ils doivent prendre ça de cette manière. Donc leur tâche, en plus de leur salaire approximatif, n'est pas aisé. C'est évident que tout le monde n'est pas pareil. Le problème, moi, de tout ça, c'est toujours ce truc, c'est qu'on implique exactement, on veut que tout le monde fasse exactement la même chose, apprenne les mêmes choses au même rythme, alors que, par définition, on n'a pas le même rythme et on n'a pas les mêmes envies. Moi, j'ai eu la pression des notes, ça m'a complètement sabordé les notes. Au lieu de travailler pour apprendre, je travaillais pour avoir des notes. L'amplitude horaire, moi, je l'ai toujours ressentie, je le ressens encore quand je dois me lever pour amener les petits 8h, 18h, c'est les mêmes horaires qu'on avait. Moi, j'étais épuisé, je suis toujours crevé, c'est trop tôt. Mais c'est trop tôt, il y a plein, effectivement, de pays où ils font que le matin, ils finissent à 14h, 15h, tu vois, c'est tout, alors peut-être que dans les dernières années. Parce que c'est pas le système français. Ouais, voilà, c'est compliqué, ce débat-là. On n'a évidemment pas la solution. Toutes les solutions sont là, c'est bon. Allez-y, gouvernement, faites. Faites, changez tout. Donc, je viens ici pour parler de la souffrance chez les adolescents. Moi, j'ai 18 ans et je n'aurais jamais cru que je passerais mes 18 ans parce que je pensais vraiment que je n'aurais pas la force ou le bonheur nécessaire pour le faire. Et je veux juste passer un message à tous les adolescents qui sont dans cette période-là. On mène des combats, des combats invisibles que personne ne voit et je pense que c'est nécessaire de rappeler que, malgré le fait qu'on n'ait pas beaucoup d'expérience sur la Terre, c'est compliqué pour tout le monde. Peu importe notre genre, notre orientation sexuelle, notre couleur de peau, on a tous le droit d'être heureux et avancer et grandir. Adorable, merci. Anecdote ! J'essayais au lycée de m'habiller, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a un moment, alors c'était un peu vers la fin et après le lycée. Ah, cadeau Noël ! Merci Papa Noël ! Adolescent, je me détestais, donc, ça paraît logique, mais ce visage bizarre, tu rappelles ce visage et ce bon le corps, j'en parle même pas. Tu veux que je te dise la première fois que je t'ai vu ? Ouais ? C'est vrai que je me suis dit, putain, hé ! Quoi ? Il a une gueule ce gars ! Ouf ! Non, mais il a une gueule ! Non, et c'est pas négatif ! Toi, ça t'a fait ça aussi ? Oui ! Ouais ! Merci Martin ! Quoi ? Oui ! Quoi ? Bah voilà, c'est bien, ça corrobore ! Non mais c'était pas Neg, parce que, en vrai, moi je me suis toujours trouvé, mais je me suis dit, il a une gueule de ouf j'occupe le miroir, là ! Il a une gueule de gueule, mec ! C'était horrible ! J'essayais en plus des fringues et tout, j'avais pris des fringues de mon frère, j'avais une longue, un long manteau. Bien sûr, je me souviens très bien ! C'était un mood ! Et je me suis vu dans le miroir et j'ai détesté tellement que j'ai foutu une grosse droite ! Ah merde ! Bon, c'était déjà l'époque de la rage. Oui, oui ! Cet âge, il est difficile, mais c'est un... Il faut le dire, ça n'est qu'une passe ! Croyez qu'il faut arriver à s'accrocher à ça parfois, je crois que derrière, après, ça peut aller mieux, il y a beaucoup, pour beaucoup de gens, ça va mieux ! Et vous pouvez largement être dans ces gens-là ! Il faut y croire ! C'est possible ! Donnez-vous confiance ! Et faites du sport ! C'est pas juste de la philosophie, quand même ! Ça fait du bien, avec les orphines dans le cerveau ! Bien sûr ! Il y a des astuces ! Mais pour aussi te répondre, et c'est vrai qu'elle dit un truc, c'est pas parce qu'on est ado qu'on ne peut pas souffrir ! Je crois même que c'est bien de l'assumer ! Quand tu n'acceptes pas ta souffrance à l'adolescence, que tu n'en parles pas, et que tu ne l'as pas vécu, c'est un truc qui pourrit après chez l'adulte, et que tu repousses, tu repousses, tu repousses, ça sortira un jour ou l'autre ! Donc, assumez-le si vous êtes pas bien, évitez de rester tout seul, parlez-en, copains, famille, vous êtes pas seul, c'est certain, et ça passe ! C'est McFly ! Putain mais je me suis... Mec, pourquoi ? McFly Anderson ! Non mais je me suis vu, c'est bizarre ! Ah bah il y a un peu de toi ! La chemise... Elle coupe ! Je m'appelle Martin Pille, et on m'a dit qu'aujourd'hui j'avais carte banque pour parler de ce que je veux. Notre plus gros problème, j'avais l'impression ces derniers temps, c'est surtout Parcoursup, parce qu'on nous demande de choisir en fait notre avenir, beaucoup trop tôt, et le fait qu'un simple algorithme choisisse notre avenir en fait, c'est quelque chose de très dérangeant. Merci beaucoup ! Parcoursup, on en a jamais vraiment parlé ! Jamais vraiment parlé de Parcoursup, bah... En fait, on n'y a pas du tout été euh... Alors... T'es fou ! T'es fou à lire ! Complètement ! Ça, c'est un vrai moment de folie chez moi ! J'ai commencé une phrase, une autre pensée m'est venue, et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je m'en fous, je vais dans cette nouvelle pensée, elle est bien pour moi ! Et tu sais ce que c'était ? Le groupe Papa Roach ! Suffocation ! No breathing ! Don't give a fuck if I cut my heart breathing ! Il nous parle d'un truc très compliqué ! Nan mais... Je vais y venir ! On a le droit de dire un truc important, alors ça aussi ! Parfois, on sait pas, on maîtrise pas, on connaît pas. Parcoursup, on a entendu parler, j'ai lu quelques articles, ça nous dépasse, mais j'ai cru comprendre que ça pue la merde. Bah, globalement, je ressens ça aussi ! Je pense que le problème, c'est qu'il faudrait apprendre plus tôt aux gens à savoir ce qu'ils veulent faire, parce que le problème de ce système où tu fais... Quoi ? Nan, c'est trop tôt, vas-y ! Nan, regarde ! Ça veut pas dire, tu dois décider, c'est appréhender qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie pour commencer à aimer... En fait, je reprends toujours cet exemple. Un jour, on était en terminale, je savais pas ce que je voulais faire l'année prochaine, je t'ai rencontré dans la cour de récré, tu m'as dit, qu'est-ce que tu veux faire ? Comme personne m'avait jamais dit dans l'histoire qu'est-ce que tu veux faire ? Mon père et mes parents voulaient que je fasse un truc, mais c'est normal, c'est parce que voilà, ils veulent le bien pour moi. Pas normal. L'école veut quelque chose, l'école m'apprend quelque chose comme à tout le monde, et un jour, on me dit, alors tu fais quoi ? Et personne m'avait juste dit, toi, tu veux faire quoi ? Et c'est ça qu'il faut commencer à apprendre, mais ça, ça doit commencer jeune, parce que je suis d'accord que quand t'arrives à 18 ans et on dit, clique sur ce que tu veux faire, t'es dit, mais... Je me rappelle à l'époque, donc mon père faisait des chroniques télé ou radio quand j'étais en terminale, donc on commence à te dire, il va falloir que tu choisisses l'année d'après, ok, donc tu sais pas ? Et je me disais, mais ça a l'air stylé ce métier, tu vois ? Radio, tout ça, audiovisuel, ça a l'air intéressant ça. Et dans le panel qu'on te propose, ça n'existe pas, et je l'avais déjà dit. Dessinateur, mangaka, je te fais de la merde. Bien sûr. Comédien, auteur, les gens. Concepteur de sneakers. Oui voilà. Il y a bien d'autres métiers qui existent, que juste vos trucs... C'est très nul. Ce que je ressentais à l'époque, peut-être c'est toujours là le même problème, en terme de voilà ce qui est possible de faire. C'est pas ce que toi tu veux faire, ça c'est très dur. Mais c'est pas si dur. Moi je pense qu'il faut un énorme truc. Voilà ce qui existe. Quand je te dis ce que tu veux, ça veut pas dire un métier défini, c'est juste définir qu'est-ce qui te fait vibrer. Ok, lycée Philibert de Seigne, Loir-et-Cher à Blois. Blois, Loir-et-Cher. A ton avis, les fleuves, c'est coûteux ou pas ? Ah oui, la Loir-et-Cher. Bon, du coup on est un peu dans le thème des maths. Les maths, c'est quoi ? Ça pue la merde, je suis là, je fais huit heures, huit, neuf heures de maths par semaine. Du coup je me suis dit, on va un peu partager notre souffrance à McFly Cardito. Du coup je vous ai créé un petit problème. Ah oui ! Merci. Mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour un problème ? Ce sera juste après la PUBLICITÉ ! Mal de jambes, regardez. Asseyez-vous, ça vous croyez bien. Ceci était une fausse pub, tout de suite la vraie pub. Tout le monde, les petits loulous, les petits loulous, stop, 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 et une petite sponsor, Renogil, une petite untée. Renogil qui sort toujours des nouvelles coques, regardez comme elles sont magnifiques, on va vous les présenter tout de suite. Ils font des coques pour les téléphones portables et d'autres. Je vais ouvrir là une petite coque Harry Potter. Donc voyez cette coque, cette coque est parfaite pour vos téléphones cellulaires. Vous avez toujours plein de licences bien sûr disponibles, Harry Potter, Marvel, Disney. Dans ce cas-là, tu peux continuer en disant qu'il y a Dragon Ball, et One Piece, et Game of Thrones. Thrones. Et en ce moment, car Renogil est notre partenaire, vous savez, moins 20%, surtout le site avec le code ADECIDER2. Le code s'affiche ici, hop, hop, et il s'affiche également là, ici, hop, et hop, ADECIDER2, 48 heures sur le site Renogil pour des rédictions. Après, c'est également que les coques sont personnalisables. Vous pouvez tout simplement choisir ce que vous voulez. Par exemple, vous pouvez mettre cette photo. Regardez, c'est un mauvais plat à réjouper. Vous pouvez le mettre. Merci à Renogil de nous accompagner de bonnes vidéos à toutes et à tous. Alors du coup, le problème, nous sommes... Martin, viens avec nous ! Allez, tout le monde en place. Martin, mon ami qui était justement au lycée avec nous, mais avec qui on a tout vécu. Martin, je peux vous dire un tout petit truc de l'histoire du lycée de Martin ? Il a doublé. Il a doublé ma terminale. Oui, non, et surtout, il n'avait que onze. Que onze. Et on pleurait. Je me donnais toute ma vie. Il travaillait tout le temps avec ses onze. Mais vraiment, quand je m'arrachais, je donnais tout. Onze. McFly, il a 120 000 cheveux. Sachant que nous perdons naturellement 65 cheveux par jour. Et que McFly, il est atteint d'un syndrome très rare appelé la calvitie, qui a déjà touché le pauvre Carlito. Il va perdre 1285 cheveux par mois. Par semaine, pardon. Au bout d'un an, il va perdre 6 325 cheveux par mois. Si, ça évolue. En plus, du coup, des 65 cheveux qui tombent par jour. Et donc, la question est, au bout de combien de temps McFly aura la même chevelure que son confrère Carlito ? Qui a, du coup, 123 de cul parce que je suis un grand fan. 120 de cul, c'est drôle. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à y répondre en commentaire si vous ne trouvez pas. Et je pense que je mettrai une correction dans les commentaires ou quoi. Ils sont géniaux. Allez, ciao ! Je vous ai adoré. On peut étudier, on essaye ? Bon, déjà, attends. Donc, c'est quand est-ce qu'il a zéro cheveux, en gros ? Regarde, la donnée de base, c'est qu'il perd 65 cheveux par jour. Oui, c'est ses bases. Ensuite, pendant un an, il perd 1285 cheveux par semaine en plus de 65 cheveux par jour. Ok. Tiens, un cadeau pour Stella. T'es prêt ? Tu veux pas le mettre pour ton fils ? Tu vas voir, c'est super. J'ai mon résultat. Moi aussi. Je commence ? Oui. Pour avoir zéro cheveux alors qu'il en a 120 000, McFly aura perdu tous ses cheveux au bout de 16 mois et demi. Selon moi, au bout de 14 mois et demi. Moi, j'ai un an et 64 jours, donc ça fait 14 mois. Ça fait 14 mois, ouais. 14, 14 et demi, 16 et demi. La bonne réponse... Il le mettra en com, hein ? Ouais, il le mettra en com. Regardez bien les coms. Quand on aura trouvé son commentaire, on l'épinglera. Merci, Martin, d'être venu faire ça, tu auras 11 sur 20. Alors, du coup, nous, on est deux jeunes lycéennes engagées pour l'écologie parce que c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur. Et on sait qu'on a des ultimatums qui arrivent très bientôt et qu'on doit protéger le climat. Nous, on a l'impression de vivre dans un système super polaire qui se remet pas du tout en question. En plus, on a l'impression que les jeunes sont souvent accusés soit de surconsommation, soit de faire des actions trop choc ou trop violentes, alors que juste on veut avoir de la visibilité, ce qu'on a pas d'habitude. Non mais les actes écolos, quand ils viennent au milieu de la rue, de la route et tout, c'est que c'est super compliqué. Pour se faire remarquer, ils font ça. Ce qui se tient. Et en même temps, il y a juste des gens qui veulent aller au TAF. T'avais vu la vidéo de la meuf qui doit poser son fils à l'hôpital ? Elle est là. Évidemment, l'écologie est importante, elle dépend. Mais de puissantes industries, franchement, on peut à notre échelle, bien sûr. La chanson de Maxence aussi. Tout à fait. En fait, ce qui peut pas marcher, c'est que si nous, entre guillemets, à notre petit niveau, on fait que nous, ça suffira pas. Il faut nous plus les grandes industries. Oui, mais comme c'est du social, à notre niveau, là, le niveau des filles ou nous, c'est une mentalité. On se transmet à nos enfants, on leur dit pas, allez-y, on s'en met les couilles, tu vois. On n'est pas du tout école culpabilisante parce qu'en vrai, si on commence à vouloir être tous parfaits pour faire des actions, personne ne bouge. Je commence à mettre un pied devant l'autre et commencer à avancer vers ça. On échange de place. Allez, on échange. J'ai un coup de maladie. Je m'appelle Max Godard et je suis en terminale. Bah, perso, j'ai peur de mon futur, savoir ce que je vais faire, tout ça, surtout au niveau de mon travail. Je suis un artiste, j'adore dessiner, j'adore l'art, j'aime l'acting, je fais des cours de théâtre, tout ça. J'ai quelques conseils qui, personnellement, m'ont permis de me développer un petit peu et de faciliter un petit peu la vie. Déjà, j'ai beaucoup tendance à trop me remettre en question, trop penser trop à chaque fois aux mêmes choses. Si vous en avez marre de penser, agissez. Quand vraiment je me pose un milliard de questions, je vais courir pendant une heure ou moins, ça dépend. Parce que courir, c'est chaud et c'est fatigant. Et je vais crier dans la forêt, tout ça. Il est génial ! C'est de la vérité, courir, c'est chaud, c'est super. J'aime beaucoup ! Mais mec, excuse-moi, ça me rappelle exactement les potes qu'on avait au lycée. Exactement ce style. Ah, j'aime beaucoup. Chris, tout ça, c'est vraiment, j'ai l'impression de voir mes potes de l'époque, quoi. Oui, oui, oui. L'action, qu'est-ce que ça empêche ? Parce que c'est vrai que les pensées, c'est bien, c'est utile, c'est un super outil, le cerveau. Mais attention à être tout le temps là-dedans. Parfois, il faut sortir et effectivement, l'action est géniale pour ça. Très, très beau conseil et très, très utile. Collège Stanislas, Canada, Québec, Montréal. Le Mont-Royal, on vous embrasse. C'est la montagne qui est là-bas qui s'appelle Mont-Royal et Montréal tire son nom de cette petite montagne. Je ne savais absolument pas. C'est vrai ? Pas du tout, du tout. Voilà, et dans cette montagne, on trouve des... Une petite bouteille de pipi. Il est allé, t'as marre ? Il est allé, t'as marre ? Pardon, ça n'a aucun sens. Donc moi, c'est Dana, je suis élève dans T3 au Collège Stanislas. Dana, je t'adore, j'adore ton look, ton pull est incroyable, let's go. Donc premièrement, je voulais parler, en fait parce qu'on a vécu de la merde à l'école récemment, on a vécu deux décès, un de nos profs et un de nos élèves. Et juste, j'ai juste parlé pour vous dire de propager de l'amour et de profiter de tous vos proches et de vos amis. Et le deuxième truc un peu plus drôle, il y a un garçon là-bas. Et en fait, ça fait deux mois, on s'aime bien. Et ça fait une semaine qu'on est ensemble mais personne ne sait. Du coup, c'est notre annonce aujourd'hui. Il est très gentil et il s'appelle Yanis. Bravo ! Félicitations ! Il y a Yanis derrière, on se connaît derrière. C'est génial ces moments-là où tu le dis où il y a personne qui le sait, tu commences à faire les annonces, c'est tout très excitant. Maintenant les gens le savent, merci, j'ai adoré. On est au Canada mec hein ! Mon rêve c'est d'aller au Canada. Toi Montréal, tu vas devenir fou ! Ah mais je vais devenir fou allié ! Même tout, Québec et les autres villes du Canada. Ah oui, comme le... Le Mont Ventoux, Stalingrad... Bu... Bu... Burning... Burning... Le Quartier de Londres là, Burning... Les bougies avec des petites odeurs... Bonjour ! Violette Alonnier, 6ème 1. Chloé Dumit, 6ème 1. L'important ce n'est pas d'être grand, c'est d'être à la hauteur. Message des tortues. Violette, slowé ! En fait, collège c'est bien aussi ! L'enfance est extraordinaire. On va faire primaire, on va faire maternelle, et après on va faire carte blanche au fœtus. Et après au sperme. Carte blanche au sperme, let's go ! La joie des enfants, c'est extraordinaire. Et après, la joie disparaît. Eh oui ! Car la vie est horrible. Bah l'adolescence c'est très dur à encaisser. Mon père. Passer de ça à la vraie vie. Ça va mieux avec lui. Donc je vais pas parler d'un sujet forcément le fun, mais un sujet qui est important. La santé mentale, surtout celle des hommes. Là, il y a moins d'un mois, on a perdu un de mes meilleurs potes qui était à Stan. Et plein de gens ici du coup. C'est important d'en parler. C'est un sujet qui est important. N'importe quel âge. Si vous passez une journée, une semaine, un mois qui est difficile. Faut s'ouvrir. C'est pas forcément facile pour tout le monde. On est tous là, les uns pour les autres, c'est sûr. Trouver quelqu'un qui en parlait. Faut pas passer à l'acte. Il y a plein de gens qui vous aiment de partout. Prenez des nouvelles de vos proches, de votre famille, de tout le monde. Les gens qui sont importants pour vous. Merci beaucoup. Lui, il avait les larmes. Bah oui, c'est pas évident. Incroyable. La libération de la parole sur la santé mentale en général. En fait, c'est ça. Les gens, ils ont du mal. T'es intimidé, t'as peur, tu te sens mal. T'as du mal à formaliser ça. On vient de plusieurs générations où parler de ses problèmes, c'était une faiblesse. Alors que je tiens à dire, et toi aussi je sais, c'est clair. Ah oui, moi je l'écris mes problèmes. C'est bien regarder ses problèmes en face, aller les travailler. Que ce soit avec des professionnels, thérapeutes, peu importe. Et c'est ça la force. La faiblesse, c'est de fuir les problèmes. Je suis content de faire cette carte blanche pour ça. Ah ouais, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, ce qu'il dit, ça me rappelle une prise de parole de Paddy Pimblett. Tu sais, tu l'as peut-être déjà vu, ça a beaucoup tourné. Pareil, il a un ami à lui qui s'est suicidé. Et à la fin d'un match, il a pris la parole et il a dit ça. Oui, c'était énorme. Il y a un stigme dans ce monde où les hommes ne peuvent pas parler. Ecoutez, si tu es un homme et que tu as du poids sur tes pieds et que tu penses que la seule façon que tu peux résoudre, c'est de tuer, s'il vous plaît, parlez à quelqu'un, parlez à quelqu'un. C'est incroyable. Et franchement, c'est énorme et c'est vrai. On va vous présenter un petit jeu qu'on a entre nous. Ça s'appelle le Chifou Claque. On fait un Chifoumi et après, le perdant, il se fait une claque. Chifoumi. Là, c'est la dernière parce qu'après, elle a fait mal à la joue. C'est la plus forte, c'est la plus forte. Chifoumi. Oh la la la. Ça fait dingue à chaque fois sur une feuille. Ok, ok, je suis refléqué. Chifoumi. Ah toi aussi, t'es trop gentil. Pourquoi ? J'ai peur de... Il faut foutre des vrais Tartos. Ah oui. Chifoumi. Mais non, mais des vrais. Moi j'ose pas. Mais... Oh ! Et voilà l'influence de la jeunesse. Lycée d'enseignement agricole privé d'Enza Auvergne-Rhône-Alpes. Enza. Je m'appelle Fiona Badère. Je suis en première. Enchantée. Et j'écris des chansons parce que ça me libère et bah c'est ma passion du coup. Je vais interpréter une chanson qui s'appelle Amour secret que j'ai écrit moi-même du coup. Partir. Tu sais, je vais revenir mentir. Tu vas juste souffrir. Venir. Et ne rien me dire. Puisque tu t'en fous de nous. L'histoire s'arrête entre nous. Je ne veux plus penser à nous. Voilà. Bravo ! Bah déjà elle ose. Et en plus c'est bien. Comment elle s'appelle la fille ? Vita. Y'a du Vita. Y'a du Vita. Mais moi ce que je propose c'est faire. On peut faire un truc très cool. Là j'ai un ukulélé. On trouve les accords en deux secondes. On l'accompagne. Partir. Tu sais, je vais revenir mentir. Tu vas juste souffrir. Venir. Et ne rien me dire. Toi tu sais les mots qui me gênent. Et pourtant rien ne t'arrête. Moi je sais ce qui se cache dans ta tête. Et pourtant rien ne t'arrête. Puisque tu t'en fous de nous. L'histoire s'arrête entre nous. Je ne veux plus penser à nous. Voilà. Ouais ! Bravo ! Ah y'a la petite instru. Si ça peut inspirer des beatmakers ou des trucs comme ça. C'est Enzo Brutomesso. Je suis en seconde et je venais ici pour donner l'insta de la mère. Pour lâcher un gros freestyle. Pour lâcher let's go. Enzo t'imagine il arrive ? Hyper sale comme ça. Non il va lâcher l'insta de sa mère. Il a dit ça ? Il a dit qu'il allait lâcher l'insta de sa mère. Elle voudrait se lancer dans la photographie. Il n'y a pas beaucoup d'abonnés sur l'insta. Et je venais ici pour le donner. Ce chien là. Alors son insta c'est le tiré du bas purple chamrock. Il a pris le temps de venir faire ça. Tu sais quoi on la suit direct. 2034 à beau. Et 2035. Et bah 2036 maintenant. L'insta est joli. L'insta est joli. Par contre en vrai. En vrai de vrai. On l'a jamais eu hein. Il vient faire la promo de l'insta de sa mère. C'est fou. Du coup bah j'espère que les photos qu'elle fait vous plairont. Et que ça pourra l'aider à se lancer dans la photographie. C'est trop gentil les enfants qui aident leurs parents. Oh la la ça c'est fou. Nous suivons purple chamrock désormais. Tout à fait. Je m'appelle Maître Alicia. Je voulais vous dire que même si vous parlez plus avec un de vos proches. Donc votre mère, votre père. Comme moi mon père. Bah ça va en fait. Juste. Si vous avez beaucoup de mal. C'est mieux pour vous en fait. Partez. Vous vous sentez pas obligé de rester dans une relation avec une personne. Parce que c'est votre parent. C'est quelqu'un que vous aimez. Et ne restez pas en fait si vous vous sentez mal. Et que tout simplement ça vous détruit. Je suis partie parce que j'en pouvais plus. Pensez à vous avant. Avant de penser aux autres. On t'envoie beaucoup de courage. Parce que c'est très vrai ce que tu dis. C'est dingue. Et en plus j'adore. Parce que ce registre. C'est le coup des liens du sang. Qui est un truc très ancestral. Alors la famille. Sous différentes formes. Nous on a notre famille les liens du sang. Ok. On a nos familles. Bah tu vois toi moi les potes. Et la famille Youtube. C'est notre famille. Tu sais cette communauté. C'est hyper important. Sur à quel point. En fait les liens du sang. Ne sont pas une obligation. C'est pas parce que. Merde c'est dans ma famille. Je suis obligé d'être bien avec cette personne. C'est faux. Ca fait bizarre. Parce qu'en plus les gens. Là je sais de quoi je parle. Mais tu leur dis là. Je vois plus mon père. Ils sont là. Bah j'espère ça va s'arranger. Et toi parfois t'es là. Non mais non non. Là j'ai pas envie là. Là faut que ce soit comme ça. Les liens toxiques peuvent venir de partout. Et effectivement. Même de très proches. Et effectivement c'est souvent les pires. Parce que c'est très très difficile de s'en séparer. Et on voit que même si c'est toxique pour toi. C'est triste quand même. C'est pas grave. La tristesse c'est un truc qui va passer. Qu'il faut accepter. Qu'il faut prendre en soi. Qu'il faut que ça passe. Et une fois que c'est passé. C'est pour le mieux. Rompre avec quelqu'un de sa famille. N'est pas interdit. Mais le sujet est profond. Il est un peu quasiment tabou. Franchement. Et c'était très très intéressant. Et merci de le partager avec nous. Ah oui. C'est vraiment pas facile ce que t'as fait. Je vais la partager avec des larmes. C'était très fort. Ah on va en Guyane aussi. Je voulais. Je les voulais. C'est d'hommes. Je les voulais cet homme. Je suis un homme. Lycée Gaston, Monnerville. Guyane. Petite séquence émotion. C'est pour les personnes qui sont monoparentales. Ne vous inquiétez pas. Vous allez réussir à vous reconstruire. Et pas à combler le vide que ça laisse. Mais à accepter le vide que le parent vous laisse. Et juste entrourez-vous des bonnes personnes. C'est la clé du bonheur. Force. Je vous aime. Alors les garçons. Je profite de ce mois de bout de novembre. Pour vous rappeler qu'il faut enfin passer le cap. Et aller se faire dépister. Car le cancer de la prostate ce n'est pas un jeu. C'est une maladie irréversible. Donc je vous aime tous aller se faire dépister. Parce qu'on ne sait jamais. Merci de nous rappeler ça. C'est fait la raison. On est totalement concernés. Bah oui. Mais gravement concernés. Faut vraiment le faire. Bah oui. Non mais il faut faire comme ça une coloscopie je crois. Pour le cancer de la prostate. Oui. J'ai jamais fait de coloscopie de ma vie. Et toi ? Non. Mais c'est hyper important. Elle me rappelle un vrai truc. Tu te rappelles t'as des clés des impôts de 2013 ? Y'a un petit rattrapage faut que tu gères. Oh là point. 2013 j'avais pas d'impôts. Non moi non plus. 2013 ça fait vraiment rien. La déclaration était folle. Les impôts disaient quoi ? Bah on va vous donner un petit peu. Parce que vous êtes vraiment en galère. On va au Maroc. Marrakech. Bonjour. Je suis Yasser Larabi. Je suis en terminale. Et moi je suis Driss Benoud. Et j'aimerais parler d'un sujet. C'est le... Oula. Alors le sujet que j'aimerais parler c'est les... 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 Plus fort. On t'entend ça pas. Un... 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 Ils ont un petit sketch. C'est très bien les sketchs. C'est vrai qu'ils ont bien fait de prendre la parole pour dire... C'est... 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 Je vous envoie... 1000 euros. Si vous arrivez à dire deux mots. Vous dites... C'est-à-dire la soupe... Et... Voilà. Déjà j'adore. J'adore. On va le faire. On va essayer. Tu n'enverras évidemment pas 1000 euros. Moi je le veux. Je suis un rat moi. Vous dites... C'est pas mal. Non. He-re-ra. 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 Et gras. 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 Mais chers marocains dites en com qui fait mieux. Non mais c'est vrai pour nous. Oui oui tout à fait. Mais on a aucune idée de ce qu'on entend dire et de faire... Ah oui ça se trouve c'est-à-dire la soupe est bonne. Ce serait horrible. Bad buzz. Oh putain non. Comment on va faire ? Et voici les élèves les plus brillants du département de chinois de... Victor Hugo ! Victor Hugo ! Tu sais ce que ça veut dire ? Bravo. Très bien. On va mettre les sous-titres. On va mettre les sous-titres c'est fou. Merci beaucoup la famille. La prof est génial. Elle a l'air de motiver. Une vraie prof avec le sourire qui dit... Il y a eu le tournage et elle a dit ok let's go. Ça c'est trop bien. C'est trop bien. Grosse force à cette prof. En fait... On est revenus. On est revenus. Parce que... On voulait expliquer notre idée. On est un peu timide. Alors en fait le problème de l'école c'est que... On a un problème de... On a hyper un souci de... En fait c'est hyper compliqué quoi. De parler devant la... Oh elle fait bien. Ils sont bien. Ils sont douloureux. Leur faim sont... Ouais c'est... Ça nous rappelle nous deux. C'est exactement ces blagues là qu'on faisait. Exactement. Qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce que c'est nul, débile et bien. VH Marrakech. Excuse-moi il a le visage de Gizmo. De ouf ! Ouais ouais. Allo allo. Mon bigoson. Allo allo. Mon bigoson. Los vacaciones suelo duermo. 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 Los vacaciones suelo duermo. 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 Lo rentré en survet de croco. Croco. Allo allo. Je suis dans le bateau. Bateau. Marc Flacarlito. On vous aime bébé. Wuhaki. 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 Alelua. J'ai adoré. Oh j'ai les zygomatiques qui pump. Je jure il m'a mis bien. Quelle vieillesse. La radio des années 30. Oh j'ai les zygomatiques qui pump moi. Il a de l'énergie voilà. La chanson est pétée. C'est le bonheur. Les petites toplines sont pas mal. Non. C'est l'autre. Ça fait clic clic pom pom pom. On peut pas dire que si on l'avait écouté comme ça. On aurait dit oh la la topline de fou. Et pourtant ça reste. Centre de formation apprenti hôtelier. Raymond Mondon à Metz dans le Grand Est. Les amis de l'Est. Bonjour. Je m'appelle Enzo Maïno. Et je fais exceptionnellement ce passage pour mon petit frère qui a un cancer. Et qui est en plein de réémissions. Donc je lui souhaite tout le courage et toute la famille pour lui. Voilà. Force à toi. Force à toi. Incroyable. Merci d'avoir pris ce temps pour lui. Incroyable. On navigue dans cette vidéo rire émotion. C'est incroyable. Incroyable. Bonsoir. Je suis Nicolas Loverjon. Je suis en ABP. J'aimerais vous parler d'une passion qui est le doublage. Et ce serait plus un conseil à vous donner à tous les fans dans ce domaine. Qu'il ne faut pas se gêner dans la voix. Ne pas avoir honte de savoir. Même de montrer ce qu'on a dans la capacité vocale à se dire les choses. Beaucoup de comédiens, que ce soit en anglais ou en français qui m'ont donné l'envie de faire ces voix-là. Que ce soit Donald Rignoux, Roger Carrel, Alexis Thomas Sien, Dorothée Pousseau, Frédéric Soutrelle. Ou encore plein d'autres, je ne saurais que dire. Et du coup je dis à tous ceux qui peuvent se lancer dedans. Allez-y foncez ! Bravo, tu as bien raison. C'est plus à prouver maintenant que nous on adore ça et qu'on aime mettre ce magnifique métier en doule. En valeur. En lumière. Cela dit, on pourrait lui proposer qu'il nous envoie une voix et qu'on fasse un petit dessin animé. Juste pour lui donner une sorte de bande démo qu'il pourra utiliser pour la suite. Là, la prochaine image que vous allez voir, c'est un petit doublage. Oui, je sais, je suis un lutteur du Père Noël, on me le dit souvent. Mais pas n'importe lequel. Oui, celui avec le lait de poule et des cookies au fond du couloir qui râle tout le temps. Eh ben, j'aime me plaindre d'une chose. Arrêtez de commander des consoles de jeux ! Ça ne sert strictement à rien, j'en ai marre de faire tout le temps la même chose. Bref, j'en ai ras le bol, je démissionne, je remets les cookies et mon lait. Bref, au revoir, j'en ai marre, voilà. Coucou, bah du coup, moi c'est Camille Derkawi. Je voulais m'exprimer sur le fait que, malgré qu'on pense que l'apprentissage, c'est vraiment pour des gens un petit peu perdus ou bouleversés à l'école. Franchement, c'est quelque chose à faire. Moi, je sais que j'étais en général, ça ne me plaisait pas du tout, je ne me sentais pas du tout à ma place, c'était horrible. Et du coup, je me suis redirigé vers le CAP, ce qui m'a sauvé. Vraiment, c'était incroyable. Je conseille ça aux gens qui veulent essayer autre chose que l'école générale. Merci à toi, mais c'est vrai, il ne faut pas hésiter à sortir de ce schéma-là. Les filières SP, c'est vrai. Les filières SP et manuels, et sur les travaux comme ça, manuels et tout, et sur les apprentissages, c'est hyper important. Il a dit, la filière générale, parfois ça saoule, il faut aller voir rien. Mais c'est les darons, les darons, ils sont tellement accrochés à la filière générale. C'est un truc de rassure. Il va pas, il va tenir trois minutes. On le remet. Chers compatriotes. On reprend, voilà. On reprend. On a fait une pause parce que c'était très long les rushs. Du coup, on est un autre jour, on est habillés différemment, on a la voix un peu cassée, mais bon quoi. Bonjour, nous sommes des élèves du lycée Jean-Anglo. Je m'appelle Varinka. Bonjour, je m'appelle Élise. Je m'appelle Léa, nous sommes en terminale. Mais t'es pas noir, mais vous parlez français. Aujourd'hui, nous allons répondre. Préférences, en général, un petit cliché, voilà, qui ont lieu en réunion ou à la réunion. Tu vis en réunion, mais tu vas à la réunion, faut le savoir. Aux préjugés que nous entendons beaucoup sur nous. Vous avez des routes ? Bah non, en vrai, on navigue en paddle chez nous. Est-ce que vous avez internet ? On a eu le message pour la vidéo par pigeon voyageur. D'habitude, on a des espèces de petits oiseaux bizarres, mais là, c'est un pigeon. Vous êtes à côté de la Guadeloupe ? Totalement. Le pays à côté de nous, c'est l'Afrique. Du coup, c'est à côté de la Guadeloupe. Est-ce que vous êtes français ? On parle totalement la France, comme vous pouvez le voir, mais plutôt créolien que français. Ça prend le dessus. Est-ce que vous avez l'euro ? On paye en poulet, lapin, cabri, bœuf ou ouah, une fois. Vous habitez dans des maisons en voie. Moi, je dirais plus en terre. Personne, moi, j'habite dans un terrier. Du coup, bisous à tout le monde qui nous regarde. Et à tous les créoliens et créoliennes. J'ai adoré. C'est une meilleure façon de faire passer un message avec l'humour. Bravo les filles. Bravo les filles. Salut McFly, salut Carlito. Salut Carlito. C'est pour vous dire que j'étais avec mon pote Emric. Il s'appelle pas Emric. Moi, je m'appelle Ataola. Ce que j'aimerais vous dire, ça vient de le fond de mon cœur. Carlito, j'étais vu avec des cheveux et je te vois sans cheveux. C'est ce que la vie t'a fait perdre. Mais maintenant, je suis content. Et de savoir que j'ai potentiellement la chance de passer dans une de tes vidéos. Ça m'aiderait à rien, mais ça m'aiderait à rien. Big up au monteur. Franchement, tu fais du bon boulot. On t'aime pour ce que tu fais. Je ne dis pas ça pour que tu prennes. Non, c'est juste qu'on t'oublie souvent dans les travails. Franchement, big up à toi. Au revoir. Bonsoir. Salut. Ils ont pris la parole pour rien dire. Et ils seront dans la vidéo, bien sûr. Evidemment qu'ils seront dans la vidéo. Ils étaient contents de dire que lui, il disait Gerbeau qui nous suivait depuis longtemps. Est-ce que c'est vrai ? Non. Il était pas né. Ah non, bah oui, quand t'avais des cheveux, il était pas né. Il fait un big up au monteur. Oui. J'ai un sujet et moi. Oui. Nous on big up très souvent à nos équipes. On essaie de les mettre en avant le plus souvent possible. Et en description, certains créateurs de contenu ne mettent pas les crédits. Ça m'agace. T'as bien raison d'avoir notifié ça parce que toutes les vidéos YouTube, là en l'occurrence il y a Martin. Vous avez déjà vu dans la vidéo qui est là, Martin. Voilà. Oh, il y a mon chien. Et du coup, c'est vrai qu'il faut penser à eux. Parce qu'il n'y a pas tout ça sans eux. Je vous présente Spiritoutou. Bon voilà, c'était un petit message. Voilà, c'est quelque chose de facile à faire. De big up à des équipes. Chers collègues, faites-le. Un petit message pour mes parents. J'ai jamais eu le courage de vous dire mais je vous aime trop. Je t'aime papa, je t'aime maman. Et voilà. Il est là. Enfin. L'ange. Il faut que ses parents voient absolument cette vidéo. C'est aussi la conclusion de ce qu'on a tiré de la vidéo avec les mamans et les papas, c'est qu'on ne le dit pas assez et qu'il faut le faire. Et là tu le fais, c'est trop bien. Faites en sorte que ça vienne aux parents de ce jeune homme. La réunion. Bonsoir. On a eu l'idée d'un défi du coup, ce serait de venir ici à la réunion. Le défi ce serait de grimper le piton de neige. L'un des volcans les plus grands de l'océan Indien en termes de hauteur. Du coup, on espère que vous allez accepter notre défi parce que notre île est magnifique quand même et ça serait bien pour vous de venir la découvrir parce que ça en vaut vraiment le coup. Ils sont à deux doigts d'accepter le défi. Non arrête arrête. Je savais que tu allais faire un regard. Arrêtez de nous lancer des défis car nous les acceptons. Quitte à aller à la réunion. Oui mais on s'était dit qu'on prendrait plus. On essaye d'être écolo, c'est dur mais c'est important de ne plus prendre l'avion de manière gratuite. Mais là on va pas rencontrer des gens et pour escalender le piton de neige. Vous savez quoi voilà, je vais avoir mon troisième enfant. Il y aura un congé paternité, un peu de repos et on viendra en acceptant. En acceptant ce défi, voilà ce qu'on fera. On réfléchira. C'est vrai que normalement, pardon, on a des saisons, des années où on fait des défis. Est-ce que t'as envie d'y retourner ? De refaire des défis là, ça revient on est d'accord ? Ouais j'ai envie d'en refaire. Moi ce que je te propose c'est de faire un défi pas ensemble. T'as envie d'être avec moi ? Non mais en gros, le défi de cette année donc sera l'année prochaine. Moi je fais ça mais tu vas me soutenir et toi tu fais ça. C'est possible ? C'est juste une forme différente quoi. Ouais ouais c'est tout à fait possible. Bonsoir ! Pour commencer qui sommes nous ? Nous sommes les sans-culottes mais nous portons des culottes. Donc maintenant nous allons faire un spectacle miniature d'une chanson sous-marine. C'est bien Richard ! Ne me dis pas que c'est en ambiance. Regarde bien, regarde bien son vidéo. Alors oui il se passe quelque chose à gauche. On a une légende. Il y a un héros. Regardez bien le zoom progressive sur lui. A gauche on a une légende mesdames et messieurs. Il a tout compris putain. Il a tout compris putain. Il a tout compris le mot. Oh en ce moment. Il est incroyable ce moment. Il est incroyable ce moment. Regarde son bras. Il est très musclé. Et maintenant nous allons toutes les fées dans la salle. Rire. Qu'est-ce qu'ils sont géniaux ou nuls ? Peut-être les deux en même temps. Là c'est très proche. Ils sont à chaque seconde. Ils passent du génie au nul. Souscrivez à un abonnement. Qu'est-ce qu'on a vécu là ? C'était... Alors combien de temps il s'est passé pour vous ? Parce que moi là j'ai l'impression qu'il s'est passé 7 ans. Une demi-journée personnelle. Comme d'Interstellar. Bah en tout cas merci. Parce qu'on avait pas eu de musique. Ouais c'est vrai. C'était très bien. Enfin c'était pas bien mais c'était cool. Salut tout le monde. On représente le lycée Vincent Daud. Il n'y avait pas que les profs vous pouvaient participer. Donc pourquoi pas on va essayer. J'espère que les élèves ont fait des bonnes prestations. J'ai pas encore vu leur passage. On va faire un petit rap un peu improvisé. De petits freestyle comme ça. Écoute le rap du prof. Big up tout le monde. Mais c'est... Thames la punch. Juste un récit encore un mec qui chiale derrière un micro. On peut te flinguer même si ton arme était un stylo. Méritez-t-elle le viol pour un simple habit ? Méritez-t-il la mort pour un simple avis ? À peine fleuri pour un regard tu fannes et la mort te cueille. Tu sortais en boîte et tu reviens dans un cercueil. Décris tout ça tout en sachant que ça changera rien. À venir plus incertain que le prix de ton pain ou bien de ton plein. Dans l'actu. Très bien écrit. Bien écrit, un peu rap... Attends, c'est rap conscient. Rap conscient old school. C'est un prof ça ? Non mais gars, c'est quoi ce prof mortel ? Vous vous rendez compte ? La chance d'avoir un prof comme ça ? Non mais attends, on est sûr que c'est un prof. J'ai besoin de l'urgence. Il l'a dit, je savais pas que les profs avaient le droit. Je sais, mais c'est tellement incompréhensé pour moi. Si, si, clairement. Et puis il a... Oui, il a l'âge. Il a 31. Il a 31. Je suis surpris de voir ça très franchement. Valence, professionnelle. Je m'appelle Aurélia. Oh, le Ernest, il est gold. Je suis en première métallerie. Moi, je m'appelle là-bas Jamia Chmelis. On est des filles dans un lycée de garçons. On est pas beaucoup. Il te faut des filles. Début d'année, on était mal jugé. Du coup, on était des filles. On était bien les cas. Et maintenant, les garçons arrivent à accepter qu'il y ait des filles dans leur lycée. Ils nous parlaient pas, mais ils acceptaient. Ils nous parlaient. Oui, pas. Acceptez-les, tolérez-les plus que ça. Parlez-leur. C'est quoi ? Non, mais les carcans. Mais oui, mais c'est ça. Les carcans. C'est les médias. C'est encore bon pour moi, c'est encore bon pour moi. Je vous disais. Non, c'est pas bien du tout. Donc les filles, déjà, vous êtes très marrantes. Et ouais, il y a des espèces de carcans comme ça. Il n'y a pas beaucoup de filles. Du coup, elles se font... Bah, rien. Ouais, c'est ça. Ils ne savent pas. Genre, moi, je me souviens, à mon BTS son, il n'y avait pas une seule fille. Les filles, on est avec vous à 100%. Je m'appelle Iliès Traillat. Je suis là pour vous parler, du coup, du fait que j'ai redoublé. Ne soyez pas absents. Soyez réguliers dans vos cours. Parce que quand vous redoublez, vous avez cher la mort. En Sahin, moi, je regrette de fou. Il y a Mohamed, il m'appelle parce qu'il doit me ramener pour déposer des CV. Merci Mohamed. Maman, je t'aime beaucoup. On va juste te faire parler Mohamed parce que Mohamed aussi, il veut parler, je crois. Quelqu'un ne m'appelle, putain. Ouais, je passe pour la vidéo de McFly Cardito. Tu veux dire un truc ou pas ? Si, si tu devends, tu veux dire. Non, mais wallah, je passe pour la vidéo de McFly Cardito. Tu veux dire un truc ou pas ? C'est vrai qu'on. Ok, c'est vrai. Ok, c'est vrai. Raison de ouf. J'adore. C'est cool. C'est clair qu'on pense, on a envie de faire le con avec ses potes. On vient pas, on vient pas. Après, sur double, tu fais. Ah, moi, je suis pour cet équilibre de... Tu fais de la merde. Pas malveillante, mais tu vois, des trucs quoi. Surtout pas malveillante. Et t'as des bonnes notes et les profs, ils sont là. Tiens, 14, allez, vas-y. Mais je t'ai dit, les conseils de classe, parce que moi, j'étais délégué. Mon père était délégué des parents. On faisait les cons déjà, donc on faisait des gags dans les classes et tout. Bon, David, bah, voilà, évidemment, il fait un peu le fou avec ses copains, mais motivé, bon résultat, suivant, j'étais là. C'est ça qu'il faut viser, les amis. Pour pouvoir aider mon père, si vous pouvez faire un tour sur son site, donc la Forge de Conrad, il fait des épées en mousse. Attends, attends, attends. La Forge de Conrad, le mot mousse nous plaît déjà. Voilà, faut que vous sachiez que les épées en mousse, ça a été quelque chose qui m'a nourri pendant des années en termes de gags. Très sur le mousse. Oh, putain. Je vais l'appeler. Je vais l'appeler. La décision est prise. Ah, merci. La Forge de Conrad, bonjour. Bonjour. On voulait simplement investir dans une arme. D'accord. Quel type d'arme ? Écoutez, vu que là, en plus, c'est dans le cadre d'une vidéo, etc. Et qu'on fait souvent appel à la générosité et tout, on veut vous prendre votre meilleure arme la plus chère. Mais en fait, j'ai plusieurs questions. Bonjour, monsieur. C'est des armes, c'est-à-dire quand vous dites qu'elles sont en mousse, c'est-à-dire comment vous voyez ça ? Pour vous donner une épée sur ce que je fabrique, moi, c'est surtout orienté médiéval sur le principe d'une hache, d'une épée, ce genre de choses. Oui. Il y a une âme à l'intérieur qui est dure, elle, mais c'est toute entourée de mousse. Je la façonne de façon à ce qu'elle ait un aspect crédible. Ça y est, c'est très clair. J'imagine que c'est pour des jeux de rôle ou pour des tournages. Dans n'importe quelle application, ça peut être du grandeur nature, ça peut être du cosplay, ça peut être pour s'amuser avec son fils pour se tarte la gueule. Les objets ne sont pas contondants. Non, c'est au principe qu'on peut fabriquer une clé anglaise, par exemple. Une batte de baseball aussi, pareil, elles auront l'apparence d'eux. Mais quand vous frappez, c'est de la mousse, quoi. On est McFly Carlito de YouTube et votre fils a participé à une vidéo et il a fait votre promo. Mon deal est le suivant. J'aimerais que vous nous fassiez trois armes. Une pour McFly, une pour moi Carlito et une pour la communauté qu'on leur offrira. Ok, pas de soucis monsieur, notre assistante vous rappelle, on vous embrasse. Merci, au revoir. On vient de commander des épées en mousse. Tu auras une épée mon chéri. Regardez. T'es en plein tournage. Bienvenue dans le tournage, les gars. Bonjour. Je vais déjeuner avec Cynthia et Ornel à Saint-Hazard. Bravo à vous. Et c'est important que les gens aient cette info. Oui, alors. Conclusion, oui, tu disais. Oui, très sérieux. Conclusion. Sérieux, hein. Sérieuse cette vidéo. Quasiment une safe place, en vrai. Oui, c'est vrai. Pour être très honnête avec vous, on a essayé pour, en raison de divertissement pour vous, un équilibre global. Des trucs sérieux, des trucs moins sérieux. Mais il y avait une majorité de trucs très sérieux. Beaucoup sur la santé mentale, la dépression. Et des sujets qu'on va réaborder, je pense, dans la safe place et tout. On n'est pas forcément légitime pour répondre très précisément. Là, on réagissait. Donc, on n'est pas forcément allé dans le détail, détail. On vous a dit ce qu'on en pensait, mais c'est pas des conseils de professionnels. On se remarque que les lycéens, lycéennes, là, si on leur dit, vous avez la parole, ils préfèrent prendre le temps pour parler d'un sujet important. Écologie, évidemment, santé mentale et tout ça. C'est vrai que ça se tient. Et en même temps, ça se tient parce que, franchement, être lycéen dans ce monde-là, où tu vois tout qui s'écroule, tu te dis, bah, je vais pas dire de la merde, quoi. Nous, on aurait fait les cons. Ouais. Et il y en a qui ont fait les cons. Et il y en a, on aurait été ces groupes-là. On aurait fait des petits trucs, des petites mises en scène et tout ça. Donc après, voilà, il y a de tout. Mais je pense que la période doit pas être facile. Sortie de Covid, guerre aujourd'hui. Enfin, tu vois, c'est pas évident, vraiment, lycéens. Je voulais vous remercier tous et toutes d'avoir osé prendre la parole. Gag ou sérieux, peu importe, c'était génial que vous ayez participé. Et moi, j'ai adoré ce tournage et je me dis, ce truc de carte blanche, c'est-à-dire d'envoyer des caméras partout, on peut peut-être l'appliquer aux gens qui bossent dans des bureaux, à d'autres trucs encore. Donnez-nous votre ressenti, comme d'hab, de manière très honnête. En tout cas, moi, j'ai pris mon pied. C'était hyper cool de voir ça. C'est smooth aussi, t'as vu comme c'est smooth, c'est bien. Ah, mais c'est smoothie. Non, je veux un smoothie. Ah oui. T'as marre, t'as quelque chose à dire avant de finir ? Merci à vous, bonne fin de vidéo. Bonne fin de vidéo à tout le monde. Sous-titrage ST' 501